5 signes qui indiquent une addiction au porno. Mais attention, ce sont des pistes de réflexion. C'est pour t'aider à mieux t'écouter. Ce n'est pas un diagnostic catégorique. Première chose, c'est le sentiment de perte de contrôle. Même si tu connais les risques sur ta santé, les risques sur tes projets, il y a une partie de toi qui dit que ce serait peut-être cool de retourner voir s'il n'y a pas du nouveau. Et cette partie-là, tu finis par l'écouter et tu retournes sur des sites. Deuxième chose, c'est que t'en veux plus. T'en veux plus d'abord en termes de fréquence. Tu vas aller te connecter plus souvent, peut-être plusieurs fois par semaine, peut-être plusieurs fois par jour. Et ensuite, en termes d'émotion, tu veux que ce soit plus fort. Ou alors, t'en as besoin. Parce que ce que tu regardais au début te donne peut-être plus autant de plaisir. Donc tes recherches vont être de plus en plus hardes. Troisième étape, mais juste avant. Si tu penses qu'il est temps d'agir, si tu penses qu'il est temps de t'en sortir ou d'aider les autres à s'en sortir, abonne-toi. Comme ça, tu vas donner de la force à cette cause. Troisième étape, après avoir fait ton affaire, sois curieux de ton état du moment. Comment tu te sens ? Et particulièrement, est-ce que t'as des sentiments négatifs ? Est-ce que tu ressens de la honte ? Est-ce que tu ressens de la culpabilité ? Ou alors l'estime de toi qui diminue ? On est d'accord sur ce que ça veut dire ? À la base, t'allais chercher un plaisir. Finalement, ça devient un mal-être. Donc est-ce qu'il ne serait pas meilleur de changer ? Quatre, t'as l'esprit ailleurs. T'es pas dans le moment présent. Tu penses à te reconnecter. Par exemple, t'es au resto avec des amis. Mais la seule chose à laquelle tu penses, c'est rentrer pour regarder un boulard. Cinquième caractéristique, est-ce qu'il y a des changements dans ton comportement ? Est-ce que t'es agité ? Est-ce que t'es plus irritable ? Est-ce que t'as des baisses de motivation ? Ce qui va venir chambouler tes routines. Faire en sorte que des choses que t'aimais faire avant, comme par exemple sortir pour aller faire du vélo, faire un tour avec tes amis, passer du temps avec ton chien ? Eh bien ça, tu ne le fais plus. Alors que ces activités, est-ce qu'elles n'étaient pas belles et nourrissantes pour toi ? Si tu te retrouves dans ce que je viens d'énoncer, je te propose une formation gratuite pour passer à l'action. Le lien est dans les commentaires. Courage à toi si t'es dans cette démarche. Salut !